Elle est signifiant, dans le sens où ça vous a permis, parce que vous n'étiez plus en France, de... Alors, il y a deux notions différentes, il y a la distance géographique et la distance temporelle. Je vais commencer par la distance géographique. C'est vrai qu'effectivement, les hasards, appelons ça comme ça, de la vie ont fait que j'ai commencé en écriture à Montréal, puisque j'étais loin de mes bases, loin de ma terre originelle, j'étais loin de chez moi, et c'est dans cette distance-là, dans cet éloignement d'avec mes origines, que je me suis senti capable, que je me suis senti autorisé à écrire. Peut-être que si j'avais été chez moi, je ne l'aurais pas fait. Et c'est cet éloignement, cette vraie mise à distance, et aussi, au quotidien, le décalage horaire, le fait que donc mon propre pays n'était pas joignable, que je me suis enfermé dans une bulle, et que c'est cette bulle qui a permis l'écriture, et c'était ici, à Montréal, il y a 20 ans, tout juste parce que c'était en septembre 1999. Donc ça, je crois à ça profondément, oui. Après, la distance temporelle, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, il y a un hiatus, en fait. C'est-à-dire que, quand on écrit sur soi, quand on fait un travail de mémoire, pour ce qui me concerne, en tout cas, il a fallu effectivement que le temps passe, que les années s'écoulent, pour que je sois capable d'écrire, par exemple, sur ma jeunesse. C'est-à-dire qu'à 20 ans, je n'aurais pas été capable d'écrire sur ce qui m'arrivait à 20 ans. Et même à 30 ans ou à 40 ans, je n'étais pas capable d'écrire sur ce qui m'était arrivé à 20 ans. Il a fallu que les années passent, que je devienne plus vieux, pour être capable de regarder le jeune homme, que je me souvienne de l'âge des possibles, alors que j'étais, moi, arrivé à l'âge des choix qui étaient déjà effectués, j'étais déjà un adulte, et je me dis, maintenant, je peux regarder ce jeune homme que j'ai été. Donc, la distance temporelle, le temps, les années écoulées ont été nécessaires pour écrire. Mais là où il y a un paradoxe, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision d'écrire sur le jeune homme, il a fallu que je me replonge dans cette jeunesse, il a fallu que je la revive. Et c'est donc avec 20 ans d'écart ou 30 ans d'écart que tout d'un coup, pour écrire le livre, écrire les livres, je me suis replongé dans la fièvre et la ferveur de cette époque-là, et que je suis, pendant le temps de l'écriture, redevenu le jeune homme. Il fallait que je retrouve les sensations d'alors, pour être juste, pour être exact. Je ne voulais pas les écrire avec la plume d'un monsieur âgé qui dira, oh là là, qu'est-ce que c'était bien avant, je ne sais pas, c'était pas ça. Il fallait redevenir cet adolescent-là pour écrire le livre. Joséphine Bacon, vous aussi.